Vous êtes sur RTL. Bien entretenu par certains, n'est pas dénué de toute arrière-pensée politique. Je vais y revenir. Mais pour Emmanuel Macron et pour son Premier ministre, il était urgent d'y mettre le haut-là. Dans ses consultations, ses réunions aujourd'hui en visioconférence, il y a l'idée d'associer les maires et les préfets et dans une moindre mesure les régions au déconfinement. Avec ces initiatives, l'Elysée veut désamorcer les critiques et se donner plus de chances pour réussir le 11 mai. Réussir le 11 mai, c'est le nom de la campagne de communication que prépare le gouvernement. Mais quels sont les reproches des élus vis-à-vis du chef de l'État et du gouvernement en ce moment ? Alors d'abord de les avoir ignorés pendant des semaines. Des élus se plaignent de ne pas avoir été rappelés, ni par l'Elysée, ni par Matignon. Plusieurs présidents de région ont demandé publiquement des réunions avec le chef de l'État. Ils auront leur première visioconférence aujourd'hui avec le Premier ministre et ils sont en passe d'obtenir un déconfinement adapté à chaque région. Les maires attendent aussi des instructions précises pour cette phase. Ils ont assez mal pris le fait d'apprendre la réouverture des écoles par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, mardi matin, sans avoir été consulté. Tout le monde est assez susceptible dans ces histoires, il faut bien le dire. Du côté du gouvernement, on prend assez mal les leçons de bonne gestion par les présidents de région, notamment quand ils se vendent d'arriver, eux, à commander et à distribuer des masques. Parce que l'annonce de plan de déconfinement par les maires des grandes villes, comme Anne Hidalgo pour Paris par exemple, ça aussi, ça n'a pas été apprécié par plusieurs responsables de la majorité. Dans tout ça, il y a quand même des arrières-pensées politiques, vous le disiez, et on le comprend très bien. Bah oui, les élections municipales ne sont pas terminées, je vous le rappelle. Nous sommes toujours officiellement entre les deux tours. Et les élections régionales sont l'année prochaine, en mars 2021. Donc oui, certains font campagne sur le dos du gouvernement. Pour contrer ce phénomène, Emmanuel Macron a décidé de revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire au premier étage de la démocratie, au niveau des maires, des petits villages, aux grandes villes. C'est avec eux qu'il veut réussir le déconfinement. Tous les maires seront associés, pas seulement leurs représentants, comme François Baroin, ou ceux qui parlent le plus fort. Et puis la bonne échelle, pour adapter les grandes décisions nationales sur la réouverture des écoles, l'organisation des transports notamment, ce seront les départements. C'est-à-dire les préfets, le bras armé de l'État, c'est eux qui décideront. Comme le résume l'un des conseillers d'Emmanuel Macron, ça serait plus facile si on avait une trêve politique. Ah bah oui. Comme il n'y aura pas de trêve, il y a eu, mais comme il n'y aura pas de trêve, eh bien le chef de l'État embarque tout le monde dans le déconfinement, dans cette tâche écrasante, estime ce même conseiller. La politique avec Olivier Bosque, que l'on retrouve aussi, vous le savez, sur le site artl.fr.